Jésus chapitre 7. Alléluia. Ça y est? Ça va? Ça va? Alléluia. Écoutez, la parole de Dieu est sacrée. D'accord? Elle est sacrée. Jean-Louis nous l'a dit, elle est Dieu. Et donc quand l'enseignement doit commencer, quand la parole doit être tournée, il faut être comme une vase qui va être remplie par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est soumis à la parole. Le Saint-Esprit obéit à la parole. Et donc, cette parole qui est donnée actuellement, dès que la parole est donnée, il faut que tu sois connecté à cette parole. De sorte à ce que la grâce qui est liée à cette parole agisse dans ta vie. Voici le mystère de l'enseignement. Quelqu'un qui arrive à ce niveau n'a pas besoin qu'on lui impose tout dans la main. Parce qu'au moment où l'homme de Dieu prêche et qu'il lui donne la parole, tout ce qui est dit à partir du moment où j'ouvre la Bible et que je commence à prêcher, le Saint-Esprit m'investit, lui-même lui prend le contrôle. Et à partir de ce moment, il exéduce ce qui est dit. Il n'y a pas ce moment où on pense à. C'est à ce moment où tout doit s'arrêter. C'est à ce moment où tu es là, comme Abraham au seuil de sa mort. Et puis tu as tant de prophéties, tu as tant de rémessages. Tu as tant de rémessages. Tu as cité une parole, un rémessage précis pour toi. Et quand tu saisis ce rémessage, tu te l'appropies. Je vous suis certifié. La Seigneur, la Seigneur, la Seigneur, la Seigneur. Je lui parle qu'il y a un Seigneur et tout le peuple qui était avec lui sur l'événement du bon matin. Et qu'en paix, prennent la source de l'arote. Le camp de Matien était au nord de Géliens. Il y a la colise de Mori, dans la vallée. Tiens ton voisin, le camp était dans la vallée. Alléluia. On dit dans la vallée de l'ombre de la mort. L'éternel dit à Géliens. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que ce livre Matien t'aimait. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Et il dit, c'est mon mec qui m'a délivré. Publiez donc ceci aux oreilles du peuple. que celui qui est créatif se loint de la montagne de Gare. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retourner. Et il en reste actif. Tiens ton voisin, 22 000 hommes se sont retournés. Et il reste actif. L'éternel dit encore à Géliens. Le peuple est encore trop nombreux. Fais descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le priage. Et Dieu fait le prier. Avec l'eau. Oh, c'est ce que tu as nous fait de faire du bien ce soir. Celui dont je dirai, celui qui aille avec toi, celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, ira pas avec toi. Donc, il décide que Dieu marche avec un homme de Dieu ou qu'il ne marche pas avec lui. 17 à 18. Tu vas nous parler, c'est ça. Alléluia. C'est Dieu qui décide. Je t'en fiche des sangs. Le peuple vers l'eau. Et l'éternel dit à Géliens. Tous ceux qui l'appellent en l'eau, vous pouvez l'appeler l'eau. L'appeler l'eau. Dans l'avenue. Parce que c'est merveilleux. C'est ce matin 26 heures. Il faut leur donner ce message. Alors, Seigneur, dis Dieu, tu es trop bon pour moi. Tu es trop bon. Vous croyez que c'est quand on te donne la chance à accueillir que la personne est bonne avec toi. C'est lui qui a sauvé ta vie pour l'éternité. On peut payer quoi ? Tu peux acheter l'éternité. Voilà. Donc, Seigneur, tu es trop bon pour moi. C'est pas ça. Allez, allez, Jésus est bon. C'est pas quand on dit on va te marier et tu as sauvé pour lui le bon don. Alléluia. Dis Dieu est bon pour moi. Alléluia. Tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue et comme l'âme le sien qui les séparera de tous ceux qui se mettront à genoux pour moi. Ceux qui l'appellent à la portante, à la pousse, avec le nez. Dis à ton voisin, avec le nez. Tu es au nom de trois cents. Dis trois cents. Trois cents. Quarante-deux-mille personnes. Dieu prend trois cents. Le rapport fait sept mille. Sept mille. Quarante-deux-mille personnes. Dieu prend trois cents. Il est le même qu'il y a. Tout de suite. Aujourd'hui et donc, est-ce qu'il change? Chaque heurepé, je vais vous aider comme ça, on dit mon frère, quoi ici? Alléluia. Donc on va tourner, on va boire le lait ce soir. Voilà. Ceux qui l'appellent, en la portant dans la bouche, avec leur main, puis au nom de trois sons, et tout le reste, ils peuvent se mettre à genoux pour boire. Les Ténézias géniaux, c'est avec les trois sons qui ont appelé, s'ouvrirai et que je livrerai Madian en termes. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les livres du peuple et cette trompette, puis Jodion, renvaya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il répétait les trois sons. Il a retenu les trois sons. Le camp des Madian était au-dessous de lui, dans la baie. Parole du Seigneur, acclame la parole, acclame la parole, parce que ça va te faire de bien. Alléluia. 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 Bien qu'on passe. A partir de maintenant, reste connecté. Voilà, c'est où. Alléluia. On nous parle de Généon, d'accord? Nous savons que Généon est un jeune homme juif appartenant à la tribu de Manassé. Et dans cette tribu, sa famille était la plus pauvre. Et Dieu s'est révélé à Généon et lui a dit rayés en justice. Et donc, à partir de ce moment, Dieu a commencé à l'utiliser, j'ai bien vu. Mais il se trouve qu'il y a un peuple qu'on appelle les madialites. Tiens à ton voisin, les madialites. Qui appellent en puissance la domination à cette époque. Et Dieu a dit, j'ai bien vu, tu vas aller en guerre quand tu veux. Tiens à ton voisin, tu vas en guerre. En fait, à un moment, quand tu as dit, on va en guerre, on va cesser de augmenter les critiques que tu as. Donner des armes, puissance. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, ton peuple, les soldats, les 42 000 soldats qui sont dans le peuple d'Israël, ils sont pour ton peuple. C'est pas normal. C'est bizarre. Les 42 000 personnes qui étaient mises à part pour combattre le peuple d'Israël, voici la première fois que Dieu donne l'ordre à Jufon d'aller combattre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les 42 000 personnes-là sont trop nombreuses pour se combattre. C'est bizarre. Et puis, il faut leur demander, parmi les 42 000, tous ceux qui ont peur, qui craignent pour leur vie, s'ils ont peur, ils te disent qu'ils ont peur, ils sont éliminés. On va en guerre. Dieu dit, il me libre un peu plus entre les mains. Et au moment où on va partir, il dit non, on est trop nombreuses. Or, c'est qu'on devait savoir Le peuple de Maliant était 10 fois supérieur A l'effectif Des 42 000 Et voilà que Dieu dit Non C'est ton peuple Donc, c'est bon Il compte sur la bonne foi de ses Soldats Donc il va aller de guerre Au moins il se dit Bon, dans ça là A sa plus grande surprise Quand il a dit qu'il y a peur Je donne des décessions Alléluia On dit son parti reste divin Tout le monde a été Non, il était après T'as dit quand Dieu me m'a donné Le message et Dieu Ils ont dit On n'a pas dit On ne peut pas On ne peut pas C'est une faute de réalisme Alléluia Dieu Est bizarre Les voies de Dieu Ce n'est pas les voies des hommes Alléluia Et bien Écoutez Si moi je suis Je dis Je dis Voilà Je dis Nous devons Éventionniser Dans toute la Côte d'Ivoire Toute l'Afrique Et le monde entier C'est ce que Dieu dit A Je dis Je te livre le peuple Pour m'attire En tes mains Tu viens voir le soleil Il te dit Dieu me dit Que Tu es appelé A Manifester La gloire de Dieu En travaillant Dans telle institution En allant dans tel pays Tu vas voyager C'est ça On dit Je te livre Madian En t'aimé Madian C'est le royaume des délèbres Les madianiques Ce sont les limons Et donc Dieu en train de te dire Pour pouvoir arracher Pour pouvoir prendre Ta bénédiction Dans ce peuple Infinelle Ce peuple Tu ne peux pas Sensionner Comme les autres Vont chœur Le peuple d'Israël Représentait Le royaume de Dieu Madian Représentait Le royaume des délèbres Et il y avait La position géographique Des deux royaumes Le peuple d'Israël Se ténèbre Au-dessus De la vallée Donc On a une position supérieure Ce qui en a eu Est supérieure Ce qui en a eu Et le peuple de Madian Était dans La vallée Il avait Le royaume des délèbres Mais sous-élimins Ils étaient Plus nombreux Plus puissants Mais plus Seulement Le peuple de Dieu Était plus Plus Alléluia Donc Dieu peut dire Qu'il y a Un combat Spirituel Inévitable Qu'il y a Ton passé C'est inévitable Tu ne peux pas Regner Tu ne peux pas Vain s'il n'y a Pas de combat Je vous dis La vérité Tu as Vous a dit Que comme On a Jésus Il y a C'est un cadeau Jésus Donne tout Cadeau Il faut Vous parlez Ça Cadeau Jésus Donne tout Cadeau Cadeau Aujourd'hui Ça 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 C'est Cadeau 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 Le bonjour Cadeau 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 C'est un homme dans la Bible à qui Dieu a dit « Réduis ton amie ». Dieu regarde dans son cœur, il dit « Je suis le Dieu du sang, il l'écueille ». Et elle regarde dans son cœur, il fait que Seigneur a plus confiance en son amie comme Dieu. Et lui, moi, l'Éternel, je ne partage pas ma force. Lorsque cette amie va en faire, toi mon Seigneur, Seigneur, tu diras « C'est pas la force de mon amie ». Lorsque tu l'audras sur tes examens, tu te diras « C'est pas la force de l'argent que j'ai donné ». Lorsque tu vas apprendre ce travail, tu te diras « C'est pas la force de mon amie ». Lorsque tu vas me démarrer, Dieu t'aider, Dieu n'est pas la force d'activer, Dieu t'aider, Dieu t'aider, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire, ma fille. Dieu ne partage pas sa gloire, mon fils. Il ne partage pas sa mort T'accorde-toi Lorsqu'il regarde au fond de toi Lorsqu'il regarde dans ton cœur Et qu'il voit que tu aies une solution humaine Tu consignes à s'appuyer Quand Dieu ne fait la vie J'ai bien conterci son âme J'ai bien la confiance en son âme J'ai bien été sûr Que le nom est important Mais dans la dimension spirituelle Le nom est signifiant Parce que tu ne fais pas ici Et il est encore des milliards de personnes Alléluia 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 On acclame le Seigneur Alléluia 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 Dieu ne partage pas sa voix Alléluia 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 Je veux ce soir m'adresser à vous tous qui avez prié, qui avez parlé, qui avez demandé le soutien de Dieu. Je veux ce soir m'adresser à toi qui es là et qui veux sortir d'une situation qui attend la main puissante de Dieu. Alléluia! Alléluia! On acclape le Seigneur. J'ai dit en toi, par le peuple de Madian. J'ai dit en compte si son amé, tu es de poser une question ce soir. Face à ton épouse, face au défi que Dieu t'oppose, tu comptes sur qui? La situation que tu traverses, les sévères que tu traverses, tu comptes sur qui? Mets-tu ta confiance en tes propres capacités, au potentiel que tu as, à la chance que tu as, aux relations que tu as, à l'argent que tu as? Où reste ta confiance en l'éternel des années? Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Je t'ai payant. Je t'ai payant. Avec une année de quarte-deux mille personnes, tu es vu le temps est venu d'aller prendre ton héritage, d'aller posséder ton héritage, d'aller arranger ta bénédiction dans le royaume de l'éternel. Dieu est de nouveau. Dieu est rempli de l'Esprit Saint. Ainsi, donc, le temps est venu que toi, ta défense, le royaume, tu ailles posséder ton héritage. Et pour aller, je t'ai dit, tes quarante-deux mille soldats sont plus en plus de maldimension. Et donc, pour amener à vous, c'est que quand tu commences à marcher avec Dieu, tu commences à baisser. Les 22 000 personnes que tu t'es, c'est bien. C'est déjà la place, c'est bien. C'est le temps de ta vie où tu as l'impression que personne ne veut de toi. C'est le temps de ta vie où personne ne veut de toi. Ou lorsque tu sollicites de l'aide, personne ne répond. Les gens parlent de toi. Les gens se mordent de toi. Les gens disent, mais écoutez, regardez-moi cette soeur. Quand ça allait bien, quand tu étais avec elle, ça c'est quand tu avais quarante-deux mille. Elle faisait malin ici. Il faisait malin. Voilà, aujourd'hui, Dieu l'a laissée. Parce que si aujourd'hui, Dieu l'a abandonnée, on va voir comment elle va faire. c'est qu'elle n'a pas pu faire avec les quarante-deux mille soldats. Ces menaces qui sont faits deux mille et vingt-trois. Au temps où elle avait vingt ans, elle ne s'est pas mariée. Ce n'est pas quarante ans, elle va chercher à se marier. Au temps où elle, depuis elle travaille, elle n'a même pas encore réalisé. Ce n'est pas la fin de sa vie. Elle ne va réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Alors, acclave au Seigneur. Acclave au Seigneur. Allez-nous. Allez-nous. Ce n'est pas où ? On ne te respecte plus. T'entraies de n'être dans le sou. Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelait à la venue et que tu veux donner ton avis ? Ce n'est pas où on a dit qu'on a envoyé le transport au roche-polaire. Donc, tu viens t'aimer d'abord pourquoi on t'appelait. Et on t'appelait parce que le mariage qu'on va organiser là, il faut quelqu'un pour suivre les chaises. Donc, voici cinq mille frontières. Tu vas à Diamé pour une cinquante chaise. Tu soumets sur ta tête tout tu envoies c'est ici. Petit frère-parle au grand frère. C'est la période où ta dignité est fléogée. Acclame le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Si je ne peux pas l'espoir, lui dit Seigneur, c'est ta voix que tu auras de parler. Est-ce que je sais que tu auras de parler ? Que tu auras de parler ? C'est ta voix d'oeuvre. On t'aura de parler ? Je ne peux pas Je ne peux pas l'espoir, je ne peux pas l'espoir. É est-ce qu'il va bien le grand frère ou la sœur ? Non ! Allez-y ! Allez-y ! Pour 42 000, il a fait 2 000 ! Personne qui l'ont quitté, il lui a resté 10 000 ! Ça dit que c'est la période où, là où moi, c'est que tout ce que tu possèdes s'en va ! Tu ne fais rien aux gens, mais tu élèves les gens ! Oh, mon Seigneur ! Oh, oh, oh ! Tu les élèves, ces personnes ! Les gens comptent, tu viens causer tout le monde a aidé ! Tu fais ce travail ! Ta photo qui est dessus, ton CV-là ! Quand le directeur voit, il y a un grand citron comme ça ! Oh ! C'est qui ça ? Hallelujah ! Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. Tu as fait l'heure de le tout 500 000 ! Passer 5 jours, tu remplis ça ! Oh ! J'ai fait quoi ? Ça est de l'heure où ! Tiens, la période où il faut garder le poids-là ! Pas de données, il n'y a pas de funérailles sur moi ! Tu me vas cotiser pour mener ton données ! Passer tous les jours du maire funérailles ! même les anciens potes marcher avec Dieu dans ce soir les gens de l'Esprit qui disent mon fils il faut que tes enfants tes fils spirituels les âmes de la mission comprennent comment je fonctionne sinon on va toujours se fatiguer dans les discours 42 000 personnes il ne reste que 10 000 regardez le coup qu'il a subi 80% des personnes qui sont ici ont subi cette perte il y a certains ils n'ont pas encore subi donc ils jouent à être tirés acclamer le Seigneur oh my God passer à certains dieux passent des 42 000 à 300 en même temps c'est là qu'ils deviennent fou il ne peut pas croire mais quand toi tu marches avec lui il fait progressivement il fait de 42 000 à 10 000 donc tu es déjà habitué que ton Dieu là plus j'avance avec lui plus je vois paix mais quand tu n'es pas préparé à ça il y a des trucs à ça d'arrivée tu dis attends c'est point bien c'est pas moi tu viens dans la sœur tu dis ben dis-nous c'est moi c'est toi ils ont fait ça pour ma sœur c'est toi il a laissé, il a laissé marier c'est toi alléluia acclave le Seigneur alléluia 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 ah cet esprit tu nous fais du bien ce soir j'ai donc pour voir son malin dans le pays quand il avait les 42 000 ah mais il n'y a pas de combat là Seigneur on est prêt là je prépare les arbres en bâtiment je sens que le Seigneur effectivement il vient et il dit les 42 symptômes 10 000 ben il y avait la petite position j'assieds dans tout le chapitre où il s'est mis à pleurer j'assieds dans tout le chapitre où il a dit Dieu n'est pas l'église j'assieds dans tout le chapitre où il a dit Dieu m'a abandonné mon Dieu il est puissant j'assieds dans tout le chapitre j'assieds dans tout le chapitre où les 10 000 qui sont restés avec ce gars là on dit mais c'est bien où il était 42 000 et puis maintenant les deux 10 000 alléluia c'est pourquoi vous puissiez comprendre que tant que Dieu fait l'envie dans mon cœur que vous portez votre confiance sur des choses sur des circonstances sur des facteurs esthènes à l'église il va vous séparer de ces choses je suis le Dieu qui sente les cœurs et les mains je ne partage pas ma gloire celui qui met sa confiance en moi ne sera jamais confus espère à l'éternel mettre ta confiance en l'éternel n'est pas ce qu'il vous a dit voilà que je viens à 10 000 il dit enfin c'est pas grave c'est la moitié c'est la période où tu te dis c'est pas grave j'ai encore 40 heures au moins dans 5 ans on peut appraper quelqu'un alléluia c'est la période aussi où tu te dis bon ça fait 3 fois que j'ai étudié à l'église c'est pas grave souvent il faut 4 c'est ça c'est 4 là qui est la chance voilà quand c'est 3 en outre il n'y a jamais 4 sur 3 tu as modifié moi voilà il faut que c'est mais ton médité tu essaies de t'encourager c'est clair le moment où j'ai réveillé j'ai eu l'examen 4 fois oui 4 fois tu arrives en l'éternel tu as la 4ème sale dis nous oh 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 Seigneur tu m'as parlé 4 fois l'examen sale 4 tu t'apprends ta colonne 4 aussi la femme qui t'a donné ça ça peut être catéré dans ce genre de bref vous savez ce qui se passe en esprit le roi des pénèbres ouvre ses portes et le roi de Dieu cherche à fermer la porte parce que le feu de Dieu s'est allumé en dessous des pieds qui apporte de l'or brut et il doit faire passer dans son feu pour enlever les impunités écoutez souvent on peut prendre une terre ou on dit à l'or elle peut peser 100 grammes mais dans ça on ne peut trouver qu'un seul gramme d'or mais le prix d'un gramme d'or vaut 1000 mètres carré et donc Dieu ne régate pas le nombre Dieu ne régate pas la quantité mais il régate la valeur donc ces quarante mille soldats devant Dieu ne représentaient rien mais ils recherchaient ceux qui ont sacré ils recherchaient ils recherchaient Jean 3, 5 ceux qui sont nés de l'esprit parce que le combat qui a lieu est un combat d'esprit un combat spirituel et non vivre Alléluia c'est la période où Dieu tente à quitter Dieu à laisser Dieu à abandonner Dieu c'est la période où on vient de proposer des solutions qui font l'encontre des choses de Dieu on vient de dire non ma fille non ma soeur non mon frère faut laisser ça ça ne marche pas Dieu l'en connait les chrétiens ils parlent toujours mais il n'y a rien d'état allons voir allons voir Papa Jibba oui tu me connais On prie le ран de l'internet la lumière vous bouge comme ça s'il vous rend Maz�� dans un point de son à ma soeur, tu vas voir, il va courir pour venir, quand tu tournes, il court pour bâtir. Tu dis, oh mais j'ai inversé la potion en hymne, non, tu as cherché le royaume, donc tout est renversé. Hallelujah! Hallelujah! On acclame le Seigneur. Et quand tu as résisté, ils sont venus de te donner des mauvais conseils, et j'ai oublié pour les jeunes femmes, c'est vous-même, je vous dis, viens d'avasser nous, moi-même que tu veux, c'est moi-même, c'est moi-même. C'est la période où Satan va susciter ce qu'on appelle les Tony Walker. Le Tony Walker, il ne te pose jamais son pied. C'est un gars, si tu le écoutes, il te vend le monde à ses frères. Tu racontes un Tony Walker de le futur, il va remettre en constant ta sanctification. Hallelujah! Hallelujah! On acclame le Seigneur. Et donc, dans cette période, des hommes ont voulu te flatter. Sois avec moi, je te donnerai ceci. Sois avec moi, je te donnerai cela. Qui te dit que Dieu me demande la convitation? Qui te dit que c'est bon de ne pas dévoiler? Qui te dit que c'est bon même de toujours être en train de prier? Non, ma soeur. Non, mon reine. Il y a des voix plus rapides que ça. Hallelujah! Et une fois que tu as résisté, que tu as passé cette étape, Dieu encore vient te parler. Et Dieu a parlé à le Seigneur en lui disant, il dit dans les dix mille maintenant, donc quand on a fini cette étape, les dix mille, il dit, il faut les emmener au jour qu'un, dans le feu, dit le feu. Et là, écoutez bien, l'eau coule là, et tu les emmènes pour y boire. Et dans cette île, tous ceux qui vont se mettre à genoux, et laper l'eau comme des chiens d'escalier. Mais tous ceux qui vont se mettre à genoux, et prendre dans les mains, et boire comme des soeurs, ceux-là tu les retiendras. Il y a quoi ici encore? C'est quoi ça encore? On est dans le processus pour arriver à la victoire dans le combat spirituel. C'est quoi ça encore? On est dans le processus pour arriver à la victoire dans le combat de la victoire. C'est quoi ça encore? On est dans le processus pour arriver à la victoire dans le combat de la victoire. langageale au jour. Où faut-il faire-le? J'étais dans le processus pour arriver à la victoire, Eugénie. Et quand on est dans le processus, on est dans le processus pour arriver à la victoire. J'ai un petit peu de temps, et j'ai un petit peu de temps pour arriver à la victoire. J'ai un petit peu de temps pour arriver à la victoire. Par qui? En utilisant qui? En utilisant qui? En utilisant qui? En utilisant qui? Je dis, Dieu dit, il livre des séries entre les mains. Et qui fait le combat? Alors, c'est vous? Sinon, pourquoi est-ce que vous mène à ta mère? Quand le lion prend la petite biche et le vieil jette entre ces lions sourds, c'est pourquoi? Dieu ne peut pas tuer l'animal. Dieu ne peut pas tuer l'animal. Dieu ne peut pas tuer l'animal. Pourquoi est-ce que tu l'animal? Pour que toi-même, tu lèves tes grâces. Il te lèvera livré, tu ne pries plus. Tu combats. Et donc, écoutez bien, suivez bien. Il dit, les 10 vues qui sont restées, voici l'eau. D'abord, l'eau. Venez voir. Maintenant, Dieu sélectionne en fonction de la manière dont on voit. Est-ce que c'est logique ça? Au moins, s'il disait, voici un gros caillou. Tu es. Celui qui ne peut pas, sort. On dit, pour ça, moi, c'est logique. Mais il dit, pour venir voir. Ceux qui sont venus voir, ils ont la paix, il dit non. Mais ceux qui ont pris l'eau, ils ont mis dans la main et ils ont pris, il dit oui. Et la vie dit, quand ils ont fait ça, ils sont restés que 300. C'est 300 gens qui ont fait ça. Donc, tout le reste discalifié. D'être là, je vous explique. L'eau. 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 Bien qu'on va c'est l'eau. Water. Water. Voilà. L'eau représente? The word of God. D'accord? Alléluia. 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 Donc, l'eau représente l'appareil de Dieu. D'accord? Donc, par le canal de son séditeur, que l'appareil de Dieu est décrit de sélection pour Dieu, pour faire l'appareil de Dieu. Alléluia. 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 La parole de Dieu est décrit de sélection pour voir la voie de Dieu, pour voir la bénédiction de Dieu s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Après les épreuves, après les privations, après le réjet, après les humiliations, l'épreuve de la parole est là, viens à toi. Est-ce qu'on me suit ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous m'entendez ? Écoutez maintenant, va rentrer. Il dit, la parole de Dieu qui ne représente plus haut est qu'une tête de cette chose. Mais là, regardez ce qu'il dit. Il dit, certains vont venir, ils vont se mettre à clapper comme des chers. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils abaissent, ils prennent leur bouche et puis ils l'ont. Mais comment Dieu repense le fait de mettre un mètre puis la vélo pour vous disqualifier ? Mais ce que je veux vous dire, que ce sont ceux qui ont la paix, que ce sont ceux qui n'ont pas la paix, les deux sont ceux qui disent, ils ont été sélectionnés parmi les dix mille. Les dix mille, amen. Suivez-vous. Celui qui n'est né de peau et d'esprit ne peut en paix dans le royaume de Dieu. Les dix mille ont peut-être en paix dans le royaume de Dieu. Maintenant, ils doivent posséder les vêtages. Ils doivent manifester le royaume de Dieu. Et donc, l'élément qui va être le critère de sélection depuis, c'est cela qu'il y a en paix de Dieu. Maintenant, comment ? Tu as dit, il y a un groupe qui est venu et ils se sont mis à se battre à pégoire des chers. Eux, là, on les a disqualifiés. Mais il y a un autre groupe qui est venu et eux, ils ont pris l'eau. Ils ont mis dans la main et ils ont venu. J'explique les premiers qui sont venus et ils ont la paix directement. Ça veut dire quoi ? C'est ça des gens qui écoutent la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Parce que le peuple continue de coulir. Le groupe, eux, ils ne sont que suivis. Il lave, il lave, il lave. Mais ils ne prennent pas cette eau pour te l'approprier. Donc, elle parle de fait que passer. Et il ne va pas être impressionnable avec lui. Quand tu ne te prends pas comme ça, tu ne peux pas voir le plan de Dieu. Alléluia. Maintenant, la deuxième catégorie. Voici les gens qui se mettent à chez nous. Unité, sautis, franchir. Et ils prennent leur main, ils mettent leur main dans l'eau. C'est-à-dire, ils ne l'écutent la parole. Ils méditent la parole. Et ils choisissent ce qui leur parle. Et en ce moment, ils pensent ce qui leur parle. Et ils ne font pas ce que leur parle. Et ils se l'amènent à la main. C'est ça que c'est quoi ? C'est bon ça, c'est bon ça. C'est bon ça que Dieu te dit que je l'ai dit de moi. C'est bon ça qu'il était ma fille que je l'ai dit de moi. Parce qu'ayant su cette parole, tu as choisi un message, une parole. Et tu l'as approprié, le fait de prendre sa main. C'est ça, tu l'as approprié la parole. Tu l'as perso dans l'air, tu l'identifiant la parole, tu l'identifiant le sujet, tu l'identifiant le problème, tu l'identifiant la réalité. C'est bon ça, tu l'identifiant la réalité. Allez, qu'elles aînent les lignes de Dieu. Ceux qui en parlent m'en parlent. Père, entendre, c'est la même chose que voit l'eau mourir. L'écouter, l'écouter, se laisse l'enblouiller sans s'enbrouiller. Dieu est en train de l'habiller en méchie. Ça veut dire, Dieu vous, et Dieu ne l'approuvient pas. Mais lorsque, à un moment, la parole t'a entoussé, le règne-là de la parole de Dieu, la parole révélée par l'Esprit de Dieu, en plein droit, touche ton âme, on produit ce message, t'amène à comprendre que tu n'es pas l'égétée, tu n'es pas quelqu'un d'un ici, tu n'es pas quelqu'un qui est là, qui va vivre une vie, une sangle, une vie insinifiante. C'est l'églet à ce moment. Ils étaient trois cents, parce qu'ils ont su, ça a pour prié la paix. De quarante-deux mille personnes, écoutez bien, quarante-deux mille soldats, Dieu n'a pris que trois cents. C'est pourquoi il y a mille larges et la porte qui mènent à la perdition, mais étroite est celle qui mène au royaume de Dieu. Je veux ce soir que tu retiennes cela. Je veux ce soir que tu complètes, que tu as une race, une sacerdote, un royaume. Et que c'est ta manière de prendre la parole de Dieu, c'est ta manière de te l'approprier, qui déterminera ta bénédiction.